Salut les abonnés, vous l'aurez compris, les faux ongles, c'est une mode. Ce métier connaît un certain essor depuis plusieurs années. C'est pour cela que je partage avec vous certains points essentiels pour devenir PO dans cette vidéo. C'est par passion de ce métier que je partage mon savoir-faire pour aider les débutantes à se lancer et les PO à se perfectionner lors de différentes formations afin d'élargir vos connaissances sur les ongles. Celles-ci se déroulent dans notre institut. Des protocoles complets de pose en gel ou de vernis semi-permanent. Je travaille également l'acrygel lors de formations forme extrême. Je propose aussi diverses formations Neyart. Et en bonus, des tutos sur cette chaîne YouTube afin d'aider nos abonnés à distance. Même si ce métier n'est pas reconnu par l'état belge, suivre une formation de prothésiste ongulaire est essentielle pour acquérir les compétences nécessaires dans la pratique de la pose de vos ongles. Si celle-ci est mal exécutée, les dégâts peuvent être conséquents, tels que la déformation de l'ongle, les affections, les allergies et les inflammations. Il est important d'apprendre les différentes techniques, à savoir qu'elles évoluent avec les années pour que le travail réalisé soit à la hauteur des attentes des clients. De plus, il faut penser à combiner la théorie, anatomie et anomalie de l'ongle avec la pratique. Or, seules les formations professionnelles les donnent. Choisissez de préférence une formation qui se déroule en petits groupes. Mais avant de vous inscrire, observez le travail du formateur ou de la formatrice, puisque celui ou celle-ci doit avoir bien sûr plusieurs années d'expérience. Et imaginez-vous dans un groupe de 20 élèves, difficile d'apprendre dans ces conditions. Travaillez avec des produits de qualité. Je ne parle pas seulement des gels, mais du matériel électrique également. Vous allez dépenser plus cher à acheter du bon marché, puisque peu de temps après, vous allez devoir réinvestir dans du matériel de qualité. Sachez qu'il vous faudra de la patience, beaucoup de travail et d'entraînement. Ce métier à la fois manuel et créatif nécessite de longues heures de pratique avant d'en maîtriser les techniques. Je me répète, mais il faut s'entraîner et pratiquer encore et encore. C'est la clé de la réussite. Ne comptez pas que sur la formation. Vous devez pratiquer en dehors de celle-ci, afin d'arriver à vos objectifs. Alors ne restez pas les bras croisés et prenez vos pinceaux. Vos mains sont un très bon modèle pour vous améliorer. En plus, vous allez ressentir ce que vous faites sur votre modèle ou cliente. Moi-même, lors de ma formation de base, je m'entraînais entre les cours, sur la famille, des amis, des connaissances et bien évidemment sur moi-même. Un cas n'est pas l'autre. Vous pouvez être autodidacte. Chacun apprend à son propre rythme. Certains auront besoin de beaucoup plus de pratiques pour arriver à un beau résultat. Mais encore une fois, si vous avez trop de lacunes, les formations sont là pour vous aider. Lorsque vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas du temps de vos pauses. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez en gagner. Mais attention, il y a une différence entre gagner du temps et bâcler le travail. Si vous désirez créer un site, une page Facebook ou autre, comme Instagram, c'est une superbe idée car c'est votre publicité. Mais attention de mettre uniquement votre travail en valeur et non le partage de photos d'autres PO. Quand on est débutant, on pense dans un premier temps à rentabiliser sa formation, ses produits et son matériel. Lorsque le travail devient de plus en plus qualitatif, on peut augmenter petit à petit son tarif. Petite précision, le tarif sera calculé en fonction de vos frais. Si vous êtes indépendante à temps plein ou complémentaire, si vous louez un local ou une pièce dans un institut ou chez un coiffeur, votre loyer, vos cotisations sociales, eau, électricité, téléphone, internet, les produits utilisés et bien plus encore. Sans oublier le travail de qualité de vos poses. Vous pouvez toujours regarder les tarifs chez vos concurrents près de chez vous, mais ça ne sert à rien de copier leur prix puisque eux n'auront pas les mêmes frais que vous. J'espère que vous avez bien compris ce qui a été dit dans cette vidéo. Mais un point essentiel qui revient très fréquemment, c'est l'entraînement et la pratique. Maintenant, si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour vous répondre en commentaire. Et en attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, Pinterest. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501